Michael Sellon, PDG de MicroStratégie, qui est invité sur une grande chaîne américaine pour parler du Bitcoin. Nous avons le président centrafricain Faustin Akrach-Toadera qui dit que le Bitcoin ouvrira la voie à un avenir meilleur en République centrafricaine. Binance qui travaille d'arrache-pied pour distribuer les tokens Luna 2.0. Nous allons voir tout ceci dans cette édition de 24 cryptos sur notre chaîne Allo Crypto. Allo Crypto, c'est notre chaîne sur laquelle nous partageons avec vous des informations et des opportunités dans le monde de la crypto. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour nous encourager. Allo Crypto, c'est également cette formation que nous donnons à ceux qui le veulent bien. Il suffit juste de faire une réservation et nous déduions une personne à titrer. Alors, le Crypto Fear & Grid est à l'extrême peur. Nous sommes à 14, deux points de plus qu'il y a de cela deux jours. Un Market qui est à 29,200 pour le BTC, à 1,802 pour le Therion et une map qui est globalement au vert. Nous avons donc le Terra Luna. Le Terra Luna qui est désormais disponible sur Gate.io. Donc, vous pouvez vous en procurer si jamais vous le souhaitez sur Gate.io. Autre nouvelle du jour, le Terra a pompé jusqu'à 17 dollars et est revenu se stabiliser aux environs de 6,67 dollars. Pour ceux qui l'ont vécu au 7 mai, la crypto-monnaie Terra qui est à 80 dollars et avec une capitalisation boursière d'environ 30 milliards de dollars est descendu jusqu'à environ 0,0001 dollars. Donc, il a perdu environ 99% de sa valeur. Et donc, cette crypto-monnaie a relancé. Il y a eu un fork de la blockchain et ça a relancé. Et actuellement, ça se trade sur Gate.io à 6,55 dollars. Toujours pour le Luna, nous avons OKX, OKX, cette plateforme donc qui va lister le Luna. Binance nous dit qu'ils prendront en charge le réseau Elrond. Donc, il y a une mise à jour du réseau Elrond qui va se faire et Binance soutiendra donc cette mise à jour. Autre information, nous avons Watchagoro, Watchagoro qui nous apprend que 4 hauts dirigeants de Coinbase ont vendu pour 1 milliard de dollars d'actions depuis que la société est devenue publique. Donc, les dirigeants de Coinbase ont vendu leurs actions pour 1 milliard de dollars environ. Toujours Justin qui nous parle donc du listing du Tera 2.0 et qui nous dit que Binance listera le Tera ou le Luna 2.0 et ouvrira le trading le 31 mai à 6h en universel, soit à 6h UTC, soit 8h, heure de France. Autre information, nous avons Michael Sellal, le PDG de Microstratégie. Microstratégie est cette entreprise qui, depuis un certain nombre d'années, rachète des bitcoins et ils ont racheté des bitcoins à quasiment tous les prix. Et même lorsque le bitcoin est à son sommet, ils ont racheté des bitcoins. Donc, nous avons son PDG, Michael Sellal, qui est passé sur la chaîne d'information Fox News pour faire la promotion du bitcoin. Ça voudrait dire qu'il y a une adoption massive qui se prépare de toutes les façons. Alors, toujours Watchagoro qui nous apprend que la Louisiane a présenté un projet de loi pour étudier la question de l'acceptation des dents crypto dans les campagnes politiques. Donc, d'ici quelques temps, ce sera bitcoin partout. Watchagoro nous apprend également que selon une étude ESG, l'extraction du bitcoin alimenté au méthane pourrait éliminer 5,32% des émissions mondiales. Vous savez que l'un des sujets majeurs qui revient avec le bitcoin, c'est son caractère énergivore. Donc, si une technologie peut aider à baisser cela, ça ne sera que profitable pour l'adoption massive du bitcoin. Autre information, donc, nous avons le président de la République centrafricaine Faustin-Archange Touadéra qui nous dit que le bitcoin ouvrira la voie à un avenir meilleur en République centrafricaine. La République centrafricaine est ce pays d'Afrique centrale qui est situé à côté du Cameroun et du Tchad, qui partage ses frontières avec le Cameroun, le Tchad et le Congo et qui a décidé de légaliser le bitcoin, qui a décidé de faire du bitcoin une monnaie qui a cours légal. C'était le mois dernier et depuis lors, c'est un pays qui est assez ouvert à tout ce qui est technologie blockchain à suivre de près. Nous avons le PDG de Binance, Sisi, qui nous dit qu'il travaille d'arrache-pied pour distribuer l'airdrop du Luna aux utilisateurs de Binance. Binance listera Terra 2.0 dans la zone d'innovation et ouvrira le trading des pertes Luna USDT, Luna BUSD à 6h UTC le 31 mai. Donc, l'information qui nous a déjà été partagée par Watcher Guru. Watcher Guru qui nous dit encore que Bitcoin a une capitalisation boursière plus importante que JP Morgan et Morgan Stanley réunies. Pour ceux qui ne connaissent pas ces banques, ce sont de très grosses banques américaines. Vous pouvez faire des recherches et voir que ce sont des banques qui ont pignon sur rue aux États-Unis. La capitalisation boursière du Bitcoin est plus importante que les capitalisations boursières de JP Morgan et de Morgan Stanley réunies. Autre information, nous avons la BNB Chain qui est à 3 milliards de transactions à ce jour. Il faut noter que la chaîne, la blockchain BNB était auparavant, ou le token BNB était auparavant un token ERC20, donc lié à la blockchain Ethereum. Et en 2019, ils ont été séparés de la blockchain Ethereum. Elle s'est séparée pour lancer sa propre blockchain. Et sur cette blockchain, il y a déjà à 3 milliards de transactions en deux ans. C'est juste énorme. Et dans le futur, cette adoption, ou du moins ces transactions, se feront de plus en plus massives. Autre information, fait amusant, Ethereum a une capitalisation boursière plus importante que Wells Fargo. Donc nous avons JP Morgan, nous avons Morgan Stanley, nous avons Wells Fargo qui sont des mastodontes de la finance, sont des banques mastodontes aux États-Unis. Et bien, Ethereum et Bitcoin ont simplement une capitalisation plus importante que la capitalisation de ces banques réunies. L'information également, nous avons la plateforme MEX qui listera également le Tera 2.0 au 28 mai. Donc toutes ces informations sur le listing du Tera 2.0, sur des grandes plateformes, notamment Binance qui est la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies dans le monde. Tout cela voudrait dire qu'il y aura une adoption massive parce que cette version Tera 2.0 est effectivement assez soutenue par la communauté crypto. Donc, information, nous avons donc CoinMarketCap qui propose, qui nous dit que crypto.com propose de nombreux produits et services qui permettent de gagner des revenus passifs. Crypto.com qui est également cette plateforme d'échange, de staking, de crypto-monnaies. Donc voilà les amis, l'ensemble des informations que j'avais à partager avec vous. Si vous avez apprécié ces informations, veuillez vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche de notification, commentez, likez la vidéo, partagez-la autour de vous. Ce sont des informations assez importantes pour ceux qui sont sceptiques quant à la crypto-monnaie, à la blockchain ou qui ne savent simplement pas ce dont il s'agit. Ça vous permettra de vous immerger dans le domaine. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à très prochainement dans une autre vidéo. Au revoir.